Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, je vous l'avais promis depuis un long moment. Depuis que j'ai déménagé ici, j'ai fait en sorte d'avoir une pièce qui est dédiée à mes activités, histoire de séparer un petit peu. C'est bon, la vibe des créateurs contenus qui font tout dans la même chambre, c'est assez relou. Même si je risque de prendre des locaux dans quelques mois, je voulais quand même vous présenter mon setup 2021, celui que j'utilise depuis quelques semaines et que je risque de garder tout au long de cette année. J'ai pas mal investi histoire de step up mes vidéos, que ce soit sur la caméra, etc. Donc je vais vous présenter tout ça, les trucs avec lesquels je travaille, et comme d'habitude, j'aurai toutes les références dans la description. Cette vidéo n'est même pas sponsorisée, donc vous allez entendre des noms de marques, mais j'ai pas touché un euro pour le faire, donc comme ça au moins. Bienvenue dans mon studio, l'endroit où je travaille et l'endroit où se passent toutes les activités. Nous avons rangé un petit peu histoire de rendre bien. Je le dis direct dès le début, désolé pour tous les accros de cable management, mais entre l'Estonie, le moment où j'ai bougé déjà tout ça deux, trois fois, c'est un petit peu le bordel. Donc vous allez avoir un peu de mal, surtout en regardant en dessous. En dehors de ça, c'est assez cool. Au niveau du décor, c'est un décor que j'ai créé dans ma tête, rien de bien super original. Au final, j'ai acheté ce petit cadre chez B&M, qui est une sorte de petite entreprise, enfin une sorte de petite marque, pas loin de chez moi, qui fait de la déco discount, donc je me suis dit que ce serait sympa. Ça me permet dedans de mettre une des lumières Philips que j'ai achetée. Donc c'est une lumière Philips qui est connectée à une application qui arrive également avec le wifi à être synchronisée avec mes Philips Hue, qui elles sont en bas, et qui constituent toute la luminosité de mon setup. Il va en manquer une qu'il faut que j'intègre ici. Bon, pour l'instant, j'ai un petit peu la flemme, je ne vous cache pas, elle est dans un carton. Mais il faut que je l'intègre ici pour avoir en fait quatre points lumineux, et tout le reste est un petit peu agrémenté de choses que j'aime bien et qui me représentent. Donc à savoir l'Olympique lyonnais, voilà, un petit maillot d'Ouce Mawar. Il y a un abonné qui m'a dit « T'as mis dans un cadre un maillot d'Ouce Mawar comme si c'était Maradona ? » J'ai réagi comme ça. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, il y a un petit portrait de moi fait à la PGW 2017 par un super artiste. C'était pour la sortie de Call of Duty Modern World War 2, pardon. Donc je le trouve assez réussi, le petit portrait, il est sympathique. En plus de ça, il y a le tableau SNK. Et vraiment, quand il y a des mecs qui viennent sur mon stream me dire « C'est quoi la rêve du tableau ? » Bon, ça, à la rigueur, il n'y a pas de souci. Ou « C'est quoi ton poster ? » Eux, j'ai envie vraiment de les attraper, ça ne va pas le faire. Donc, c'est un tableau que j'ai fait faire par une artiste, c'est sur mesure, c'est un screen d'une scène que j'ai bien aimée dans l'anime, parce que c'est un de mes animés préférés. Donc elle l'a vraiment fait sur mesure, dédicace à Héloïse, son Instagram est ici, si jamais vous voulez. Mais c'est une femme très talentueuse qui m'a fait ce truc-là. Elle a pris plusieurs semaines et je suis très très content du résultat. Je voulais un truc vraiment grand, vraiment big, qui rend bien. En bas à droite, ça, je l'ai trouvé pareil, à BM, un petit tableau où j'écris tout et n'importe quoi. Là, c'est pour le contrat 70-30 Twitch, donc pour le contrat 70-30 Twitch, il faut 350 subs payés dans le mois. Je les ai eus en décembre, les voici en janvier, on espère en février. Donc quand je dis subs payés, ce n'est pas des primes ou des trucs offerts, bref, vous avez compris. Il y a également des petits trucs en bois, comme ça, que j'ai attaché, histoire de pouvoir mettre mes Philips Hue. Globalement, c'est le décor. Il y a un vide ici, mais le vide est expliqué vis-à-vis du fait qu'il y a ma chaise et que du coup, on me voit. Donc ça ne servait à rien de mettre des trucs là alors qu'on n'allait pas les voir. Donc voilà pour le décor. En plus de ça, vous pouvez le voir. Alors, à part une partie un peu hardcore ici, il y a également de la mousse acoustique tout autour de moi. Et ça, c'est pour faire en sorte de diminuer l'écho qu'il y a dans ma pièce. Donc c'est un ingénieur son qui m'a aidé à configurer tout mon setup son qui m'a coûté assez cher. Il m'a coûté 1300 euros à peu près la totale. Je vais vous le présenter dans un instant. Et en fait, vu que c'était une pièce close et qui était assez vide, il y avait de l'écho. Donc c'était assez désagréable à attendre au micro. Sauf que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai un setup son qui est assez bon et j'en suis assez fier. Donc ça me fait plaisir. Donc au niveau du setup son, nous avons le casque DT770 Pro de Beyerdynamics. Tous les streamers longs, c'est le meilleur. Confort, qualité de son, franchement rien à dire. Enfin, c'est un des meilleurs en tout cas. Donc un plaisir. Avec ça, j'ai une MR18. Donc une grosse table de son. C'est une Midas MR18. C'est elle qui reçoit quasi tout mon son. Ça se split avec les deux PC parce que j'ai un setup double PC pour pouvoir stream. Le casque est branché dessus. Le micro également. Bref, elle fait la plupart du taf. Vraiment, je vais être honnête avec vous. J'ai payé à un ingénieur son. Donc les spécificités techniques, je ne saurais pas vous les dire exactement. Quel taf fait quoi ? Parce que derrière, j'ai une deuxième qui la complète. Qui est une petite Motu M2 de la marque Motu. Les deux sont branchées entre elles, font du taf. C'est ce qui me permet d'avoir un setup son qui est très correct. Et après, derrière, je peux tout contrôler. Je vais vous le montrer sur un petit logiciel que je ne sais même pas encore manier. Mais ça, ce n'est pas très grave. Qui est intégré au PC. Hop, je vais vous montrer. Voilà. Donc MR Edit. Dessus, je peux muter mon micro. Je peux changer du coup certaines choses. Comme par exemple, faire en sorte qu'il y ait moins d'écho. Qu'on n'entende pas les bruits derrière. Donc ça, c'est très cool. Je peux taper au clavier sans que ça casse les oreilles. Il y a également un compensateur ou un truc qui fait que quand je jurle, ça ne sature pas. Ça ne pète pas les oreilles. J'ai vraiment voulu le top pour le setup son. Et à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai. Je peux baisser le son du jeu, laisser le son du stream fort ou inversement. Pour pouvoir mettre de la musique ou autre. Ou même mettre de la musique sans que moi, je l'entende. Les possibilités sont infinies. Et tout se contrôle de cette manière. Ça fait plaisir. Avec ceci, j'ai un petit Rode. Donc le Rode NT1. Le voici. Donc avec la perche et le petit filtre anti-pop qui est un peu mal foutu. Je ne vous cache pas. Donc j'essaye de ne pas trop le bouger. Mais le Rode NT1 est un très bon micro. Et de toute façon, arriver sur cette gamme de prix, ce n'est plus le micro. Enfin, en tout cas, c'est ce que l'ingénieur son disait. Ce n'est plus le micro qui fait toute la diff. Mais plutôt la table de son et les possibilités pour pouvoir édit, un petit peu bouger tout ça. À côté de ça, j'ai plein d'autres stuff. En tout ce qui est souris, tapis de souris, clavier et compagnie. Donc le clavier et la souris, on est sur du Logitech. Donc la Logitech G502. Qui est une très bonne souris, que j'aime bien. Qui est configurée de manière au calme. Franchement, j'aime bien. Je suis obligé de l'avoir en filaire. Je vais vous expliquer un petit peu après pourquoi. Le clavier qui est également un clavier de chez Logitech. Je ne me rappelle même plus de la référence. Mais le monteur vous le montrera. Le tapis de souris qui vient de chez Légion. Lenovo, les amis, mon sponsor. Tout comme mon PC en dessous. Et cet écran. Cet écran qui est l'écran du deuxième PC. Alors certains me diraient de le mettre peut-être en vertical. J'ai déjà essayé, je n'ai pas aimé du tout. Je préfère l'avoir comme ça. C'est pour ça que mon bureau, ce n'est pas les bureaux gamers qui montrent, qui descendent. Que vous voyez dans les setups des streamers qui ont des trucs à des milliards d'euros. Moi, c'est de très tôt une planche de bois. Une grande planche de bois que je suis allé chercher chez Ikea ou chez Conforama. Je ne sais même plus où je l'avais pris. Mais c'est le parti pris que j'ai pour avoir vraiment un grand truc avec de l'espace. Et ça fait plaisir. Là, c'est un BenQ XL2411 XP. Si je ne dis pas de bêtises. XL2411P. Donc 144 Hz et compagnie. À côté, c'est un petit écran de merde. Un Iyama Pro Light 24 83 HS. Il faut que je le change. Simplement parce qu'il est un peu vieillot. Que j'ai pété un écran la dernière fois en jouant à FM. Oui, je suis un abruti. Et surtout, il n'est pas cadencé en 144 Hz. Et en fait, il y a un bug de temps en temps qui peut arriver. Je pense que certains vont le reconnaître dans les commentaires YouTube. Quand vous avez deux écrans sur le même PC. Et qu'ils ne sont pas cadencés à la même fréquence. Et bien du coup, tu peux avoir des pertes de FPS en regardant certains trucs. Et c'est ce que j'ai sur certains de mes contenus. Donc c'est assez chiant. Ça ne se voit pas pour vous. Mais moi, au niveau rendu, c'est relou. Donc le BenQ. Ça. La cam Logitech Brio 4K. Donc c'est une très très bonne cam. À des moments, elle est un petit peu chiante pour être honnête. Elle peut avoir des petits soucis d'autofocus ou quoi. Mais globalement, c'est une très très bonne cam. En attendant de passer. À un moment, je vais réinvestir. Je vais refouter un petit 1000, 1200 balles. Histoire de trouver un vrai appareil connecté. Comme par exemple, des streamers comme Camel On. Ce qui fera une qualité encore supérieure. J'utilise encore une webcam. Ce n'est pas le top. Mais c'est déjà pas mal. À côté de ça, j'ai un trépied. Donc maintenant, sur ce trépied. C'est là où je fous la caméra. Que vous voyez. Qui est une Sony. Le monteur va vous la mettre. Mais c'est une petite caméra. Qui est faite en fait pour vlog. Et en même temps, pour pouvoir tourner des vidéos en fixe. C'est le meilleur rapport qualité prix. Elle coûte à peu près 1000 euros. Moi, je ne voulais pas avoir directement le gros objectif. Je voulais avoir encore un petit truc compact. Pour pouvoir faire les deux. Avant, j'avais un G7X. Maintenant, j'ai celle-ci. C'est une de chez Sony. Et ça se passe très très bien. Donc le trépied. C'est un trépied que j'ai acheté sur Amazon. Pour une quarantaine, cinquantaine d'euros. Donc ça me permet d'avoir l'angle de cam. Que vous voyez habituellement. Sur les PC. J'ai deux PC. C'est un PC de chez Asus Rogue. Asus Strix quelque chose. Donc lui, c'est mon PC de stream. Qui va servir à encoder mon stream. Et à vous l'envoyer de manière très correcte. De la meilleure qualité possible. Donc franchement, c'est un bon PC. Que j'ai déjà depuis deux ans. Franchement, rien à redire. Et j'ai une belle bête. De chez Lenovo Legion. Avec dedans une 2080. Un gros gros i7. Tout ce qu'il faut pour faire bien tourner les jeux. Alors maintenant, il y a des 3080. Des trucs comme ça. Des machins comme ça. Mais franchement, à l'heure actuelle, je n'ai pas à me plaindre. Je fais tourner Black Ops Cold War, Warzone. De manière totalement idéale. Les deux PC sont reliés ensemble par un Elgato HD60 S. Donc c'est une carte d'acquisition qui me permet de récupérer le jeu de mon PC de jeu. Ces deux écrans là. Vers le PC de stream ici. Et de vous l'envoyer. C'est pour ça que par exemple, j'ai déjà eu des petits soucis. Où si mon jeu bug. Si mon stream bug. Si mon PC de jeu s'éteint. Bah le stream est encore on. Parce que c'est le PC de stream qui l'envoie indépendamment de l'autre. Et je pense que je peux également faire un step up à ce niveau là. Donc en prenant un Elgato 4K. Un truc comme ça. Qui me permettrait d'avoir une encore meilleure qualité. Plus de FPS et tout ça. Mais ça c'est en voie de réflexion. Je vais le faire. Il y a également la lumière de chez Elgato. Ah faut se dire que Elgato, eux ils ne sont pas cassés les couilles. Ils se sont dit ok, il y a beaucoup de streamers. Beaucoup de gens qui vont streamer. On va faire tout le matos qu'il faut pour eux. Et vraiment sans aucun sponsoring. C'est de la frappe ce qu'ils font chez Elgato. C'est une petite lumière ici. Je vais en rajouter une deuxième. Parce que c'est un peu chelou de l'avoir que d'un côté. Ça ne pourra me permettre d'avoir comme ça. Hop double branche avec lumière sur ma gueule. Ce sera encore plus qu'Ali. Mais c'est du classique. C'est histoire de ne pas être terme tout ça machin. Et pour relier les deux. Certains streamers ont un truc bizarre. C'est à dire deux claviers, deux souris. Moi j'ai un petit truc. Que j'ai vu sur la vidéo setup de Domingo. Donc il est mis de manière un petit peu ghetto. Vous le voyez. C'est un Youglin USB 3.0. Ou en gros. Ça va être un petit hub USB 3.0. Où vous allez connecter les deux PC. Ensuite vous mettez tout ce que vous voulez dessus. Donc il y a quatre ports USB. Et en un bouton. Vous allez entendre le bruit. Alors peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Mais en gros ça fait le petit bruit Windows. Si vous êtes sur mes streams. C'est ce qui fait le bruit. Je peux passer d'un PC à l'autre. Donc par exemple quand je suis dans le jeu. Je suis là en train de shredder normes comme ça. La DMR. Et que je regarde le chat. Je regarde le chat. Je vois quelqu'un qui dit. Ouais Zach t'es une merde. Voilà. En un bouton. Tac. Ma souris passe sur le PC. Je le banne. Je reappuie sur le bouton. Je repasse sur le PC de jeu. Sans avoir un altable ou quoi que ce soit. Et ça c'est très très sympa. Alors certains m'ont dit que ça pouvait rajouter. De l'input lag. Des trucs comme ça. Moi je suis pas encore totalement mordu de PC gaming. J'en ressens pas spécialement. Donc a priori ça fonctionne bien. Y'a pas grand chose à redire. A côté de ça j'ai également un petit bras articulé. Pour tenir mes deux PC. Je pense qu'un autre bras articulé solo. Pour tenir également cet écran. Ce serait un peu clean. Parce que là j'avoue que la base elle est un peu grosse. Et ça prend de l'espace un peu pour rien. Et donc du coup pour agrémenter tout ça. J'ai également le petit Stream Deck. Donc Elgato également. Classique. C'est pour changer les scènes. En un bouton tu peux également envoyer une pub. Regardez c'est marqué pub. Tu peux clipper. Tu peux muter ton micro. Tu peux envoyer des émotes. Enfin mettre le chat en émotonly. En sub only. Quand sur Radio Street il casse les couilles. Bref y'a plein de trucs. Au niveau de la chaise. Classique. Maxnomic. Je l'ai depuis des années. Je vais bientôt la changer. Elle commence à être un peu vieillotte. Elle a encaissé du fessier on va dire. Et je me permets de vous présenter un petit truc qui peut changer la vie de certaines personnes. Les Deco M4 de chez TP-Link. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ma box à moi elle est dans mon salon. Elle est au fond dans mon salon vraiment. Je n'ai pas accès à du filaire jusqu'ici. Mais en fait avec les Deco M4 si. En gros c'est quelque chose qui va amplifier le wifi de ouf. Et surtout te permettre derrière de pouvoir récupérer du filaire juste derrière grâce à ça. Donc en fait j'en ai un dans mon salon. Ma box est branchée à un dans le salon. Il diffuse jusqu'ici. Le récepteur reçoit le flux. Ensuite moi j'ai plus qu'à remettre un câble Ethernet jusque là. Hop là. Jusqu'à un autre mini switch. Et ensuite le switch envoie les Ethernet jusqu'à partout. Ça permet d'avoir de la connexion de qualité. Fibrée et câblée. Sans être avec le wifi qui a des fois de l'irrégularité. Et des sautes de connexion. Donc les Deco M4 ça peut vraiment vous aider. Surtout si vous êtes à la campagne ou autre. Ça fonctionne bien. Ça coûte à peu près une centaine d'euros. Et c'est dans la description également. Donc voilà pour tout mon setup. J'espère que vous avez apprécié. Et que c'était assez complet. Vous avez toutes les références encore une fois dans la description. J'utilise vraiment du bon matos. Mais j'ai voulu en même temps de cette vidéo setup. Vous donner les pistes d'amélioration que je peux avoir. Un bureau qui serait peut-être un peu mieux que ça. Une nouvelle carte d'acquisition. Une nouvelle caméra. Une lumière en plus. Et en investissant tout ça. On pourra produire encore plus de qualité. Faire des choses encore plus cool. Et ça me fera plaisir. Je vous ai parlé de locaux. Ça viendra d'ici un mois et demi. A peu près deux mois. Là-bas je me referai un nouveau décor. Comme ça j'aurai un décor chez moi. Et un décor dans les locaux. Pour pouvoir travailler depuis là-bas. Vous verrez sa constitution. Sa construction. Et j'aurai sans doute une bonne partie du matos que j'utilise ici. Ou alors je vais le doubler. Tout simplement parce que je trouve que j'utilise du matos de bonne qualité. Et je suis très fier de ce que j'ai. Surtout au niveau du setup son. Il y a également pour réaliser cette vidéo. Micro cravate. Alors il est mis un peu à la zeub ici. Il ne faut pas faire attention. Mais pour des head story. Des trucs comme ça. C'est très très bien. Donc j'avais aussi investi en septembre à ce niveau-là. C'est des Sennheiser qui coûtent à peu près une centaine d'euros. Un émetteur, un récepteur. L'un est dans ta poche. L'autre c'est sur la caméra. Et ils se connectent les deux entre eux. En appuyant simplement sur le power. Et vraiment ça se connecte en deux secondes. Donc c'est vraiment génial. Donc voilà. N'hésitez pas également à checker si vous voulez voir le prix de certaines choses que j'utilise. Ça me ferait plaisir d'avoir pu vous aider. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les amis !